bonjour alors le but de ce tuto est d'essayer de faire une communication en secure chaîne entre une machine Kali qui a comme adresse 182.168.56.9 et une machine Ubuntu qui a comme adresse la santé. D'accord alors donc après avoir configuré différentes machines, tester que tout va bien entre différentes machines c'est à dire le protocole CMP fonctionne convenablement, on arrive à piquer une machine à une autre et inversement. Maintenant on s'intéresse en fait à SSH donc pour ce faire donc tout d'abord je dois tester mon environnement de travail. Qu'est-ce que je arrive à faire une connexion SSH entre deux machines pour ce faire. Je vois que les usernames sont accessibles donc j'aimerais bien juste vérifier ça donc par par rapport à notre machine par rapport à notre machine d'accord donc c'est sur 192.168.56.8.10 voilà je teste la communication avec SSH et il y a un message dans le terrain qui s'affiche. Donc comment faire pour remédier à ce problème là il y a en fait généralement il y a trois possibilités mais ça pourrait être plus. En fait soit il y a un firewall qui bloque donc le port 22 soit il faut modifier le fichier de configuration sur etc sur ssh et ssh et ssh d config et peut-être éventuellement sinon il faut tout simplement installer l'open ssh serve. Donc quand je commence par l'installation de l'installation d'open ssh serve sur la machine donc ça doit être install donc open ssh open ssh open ssh open ssh serve voilà donc je donne encore une autre face et le package s'installe automatique. Donc je vais répéter la même commentaire de machine KDI vers la machine Uvento si on a pu remédier le problème en quantité d'entreté sinon on procède à votre état. Donc je reteste et là voilà donc ce qui s'est passé en fait c'est quoi ? C'est qu'il a dit que on aimerait bien se connecter si on fait une sorte d'avertissement. Est-ce que vous voulez vraiment se connecter ou connecter sur la machine qui se présente comme toi ? Sinon il y a en fait juste j'aimerais bien aussi vérifier quelque chose c'est que là par rapport à la machine là ce que j'ai pour le moment rien rien du tout. Mais si je mets en fait un simple yes et un test là on trouve qu'il a pu identifier en fait l'adresse que j'aimerais plutôt la machine que j'aimerais bien parler avec. Et là ça c'est en fait ça c'est la machine. Donc là ce qu'il me demande en fait c'est quoi ? C'est le mot de passe de la machine distante pour que je puisse en fait ouvrir une session sur cette machine là. Je ne vais pas maintenant en fait donner le mot de passe je vais vous dire voilà. Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est de faire en fait une paire de clés RSA en s'appuyant sur SSH sur cette machine là et par la suite copier cette clé publique dans notre machine et là on va lui donner le mot de passe. D'accord ? Alors ce que je commence, ce que je dois faire en fait je prends le SSH, je clique dans le tabule de form pour voir la liste des commandes à utiliser. Donc SSH qui j'aime. Donc là après on peut juste prendre l'exemple de RSA comme système ou comme repo-système. Je suis vraiment donc asymétrique puis limit time donc 3072. Je vais choisir ce qu'on veut en fait. Et puis il nous demande en fait est-ce que vous voulez vraiment créer votre répertoire au niveau de ce répertoire. Ou plutôt vos paires de clés, générer vos paires de clés au niveau de ce répertoire là. Pour le moment je n'ai qu'une à une hostess. Là si je lui donne un yes tout simplement. Et puis on peut à la limite lui donner en fait une couche de sécurité en plus à la paire de clés. C'est-à-dire protéger notre clé privée par un mot de passe. C'est recommandé. Mais moi pour la fluidité du TP, pour que vous voyez par la suite en fait que je continue avec une gestion de mot de passe. J'aimerais bien ne pas prendre en considération un mot de passe. Une fois la paire de clés a été créée, je teste là. Et là je trouve en fait le fichier qui vient d'être généré. Donc c'est le file id rsa. Donc ça c'est la clé privée. C'est le file id rsa.pure. Et là c'est la clé publique rsa. En utilisant le open SSH. D'accord ? Donc cette clé publique là, j'aimerais bien l'envoyer en fait à l'autre machine. D'accord ? Pour que je puisse en fait, après la première tentative. Parce que la première tentative, je dois vraiment lui donner le mot de passe pour qu'elle puisse mettre la clé publique ici dans la machine. Par la suite, on n'en a plus besoin. D'accord ? Donc pour ce faire, je prends le SSH comme commande. Là je vais copier la clé publique que je demande en fait de lui envoyer au niveau de l'autre machine. D'accord ? Donc c'est 192.168.56.108. D'accord ? Je vais tester en fait sur cette machine là. Si j'ai quelque chose que... Donc... Un point SSH quelque part. Donc là... Je fais la communication. Voilà. Il demande en fait une première apparition. Il demande en fait la clé publique de cette machine là. Et puis... Je lui donne en fait cette clé. Plutôt de mettre pas cette machine. Je lui donne en fait... Je lui donne en fait la clé. Et là... Il nous dit qu'une clé SSH a été enregistrée dans cette machine là. Donc NS. Ce que... Donc on ne voit pas en fait. Mais là... On peut voir où se présente en fait la clé. Donc... On va recéder en SSH. Et là... On trouve un fichier qui a été créé. AutorizeExpress. Ce AutorizeExpress c'est quoi en fait ? On peut le savoir. On peut le comprendre en fait. Et on peut carrément le comparer. Donc... C'est celui qui... C'est la clé publique en fait. C'est la clé publique en fait. On peut carrément la comparer. Donc... Et derrière ça. En plus d'autres. Et là... C'est la même chose. Vous voyez. Donc cette information là. C'est la clé publique. Elle est présente ici. Quand on fait en fait un 4. Un copyit. Ok. Je vais en fait inversement la faire dans l'autre sens. Et la machine est open pour faire la machine qu'elle vient. D'accord ? Donc maintenant... Tout est bien installé. Ok. La clé publique elle est là. Regardez maintenant. Ce que je vais faire c'est que... Je vais me connecter avec... La même... Donc la même... La même commente qu'on a fait tout à l'heure. C'est à dire... C'est à dire... Voilà. C'est à dire... C'est à dire... SSH... SSH... Donc le nombre d'utilisateur est 108. Maintenant... Vous allez voir... En fait... Qu'il ne va pas demander à moi. Pas exactement. Je vais me loguer. Ou ouvrir une session sur la machine Sony. Voilà. D'accord ? Donc là... Je suis sur la machine U22. Ok ? Donc... Je vais tester avant de... Que j'aurai ce tuto. En fait... Je vais tester dans l'autre sens. D'accord ? Dans l'autre sens. Mais autrement. Donc là... En fait... Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas en fait de clé. Je n'ai pas de paire de clé au niveau de la machine U22. Alors... Je vais les générer. Je vais par la suite... Créer un fichier ici. Que ce n'est pas de clé. Je n'utilise pas en fait la copie. En fait... C'est moi qui vais le faire. Et puis... On va tester aussi comment ça se passe. En fait... C'est différentes méthodes. Mais à la fin... Je me trouve en fait avec... Le fait de donner pour une première tentative. Le mot de passe. D'accord ? Donc... Ce que je dois faire. Au début. Donc... C'est générer... Donc... Une paire de clé. Je vais la... Je vais la... Générer la paire par défaut. Donc... Ce n'est pas à moi de spécifier quel est le système. Et quelle taille. Mais c'est à vous de faire. Par niveau. Donc... Je vais garder en fait ce même... Ce même répertoire. Où... On n'a plus en fait... Crier trop ce de clé. Euh... Je ne vais pas protéger. Et... Je teste ce qui a été généré. Vous trouvez... Donc... C'est la paire de clé. Euh... La paire de clé de notre machine U22. Par la suite. Ce que je vais faire. C'est... Je vais récupérer cette clé publique. Voilà. La copier. Copier. Voilà. Par la suite. Même si c'est une session verte. Je peux la récupérer à partir de là. Mais bon. J'aimerais bien travailler en fait sur le calibre. Donc ce que je vais faire en fait c'est que... Euh... Je vais me déplacer au niveau de ce fichier là. Il ne se répertoire maintenant. Il n'y a pas en fait un intérêt à utiliser ici. Créer en fait le fichier. Bon. Il faut bien le remettre. Donc... OURI. 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 Voilà. Et puis... OURI. Tout simplement. Voilà. Et puis coller en fait ce qu'on a copié de notre machine. Et enregistrer. Et sortir. OURI. D'accord. Maintenant juste un test ici. La présence. Je préfère les utiliser ici. Après. Après vous allez voir. Donc on n'a jamais en fait donné un mot de passe dans ce sens là. Et on va tester en fait si la communication va se faire. Euh... Via... En fait la mot de passe. Donc... On va tester en fait. Ça fait en fait. En fait... Une première communication avec cette machine. Et hop. On est sur qu'à 10. Sans donner le goût de passe de la machine. Donc. Imaginez. Que... Si pour une raison, une autre. Tu as pu coller. Ou en fait. Ou en fait. générer bien créé un petit fichier collé en fait la clé qui clique dans cette machine là que c'est sans aucun d'accord donc on verra dans la chaîne du tout on fait une communication c'est ça j'ai avec par exemple caline merci pour votre attention